Moins de trois semaines avant la deuxième grande mobilisation nationale du 24 mars, le collectif La Manif pour tous a convoqué les journalistes. Ce ne sera pas une manifestation, ce sera une très courte marche, si tout le monde ne marchera pas, ce sera plutôt un rassemblement où on sera tous sur les Champs-Elysées entre la place de la Concorde et l'Étoile pour qu'on puisse être comptés, qu'on ne puisse pas nous voler des manifestants. Ce qui apparaît un peu partout, et c'est ce que je disais tout à l'heure, certes nous avons beaucoup moins de visibilité médiatique, mais en revanche, sur le terrain, on est quasiment au double de la mobilisation. Pour cette nouvelle mobilisation, les effectifs de La Manif pour tous sont renforcés par un nouveau collectif, les Adopter pour l'enfance. On est en colère parce qu'on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, qu'il faut qu'on puisse exprimer ce que c'est que l'adoption véritablement et la façon dont la majorité des adoptés le vivent. Aujourd'hui, l'adoption avant tout, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce qu'avant d'être adoptés, nous avons été abandonnés. C'est dur à entendre, c'est dur à accepter, mais si aujourd'hui on est là et si on l'a accepté et si on s'est construit, moi personnellement, en tant que femme et aujourd'hui en tant qu'épouse et en tant que mère, c'est parce que justement j'ai eu la chance de pouvoir penser, imaginer, idéaliser que mon papa et ma maman adoptif pouvaient m'avoir mis au monde. Pour accompagner cette contestation, de nouvelles pancartes ont été créées. On a repris tous les codes de communication des gens qui avaient fait des mouvements spontanés, notamment en mai 68, pour inverser d'ailleurs la problématique de 68 sur le libertarisme, l'interdiction d'interdire, etc. Et mon corps m'appartient. Certes, il nous appartient, mais il n'est pas à vendre. Donc on est aussi allé sur la marchandisation et à travers la PMA, la GPA et puis le don de sperme anonyme qui sera bientôt vendu à partir du moment où tout sera légalisé.